Je ne suis pas le genre de mec qui aime la bagarre Faut pas me pousser trop loin du voir et faut pas me chercher Même si je suis cascadeur, j'ai quand même l'amour dans le coeur Je préfère jouer au tombeur que jouer au catcher Je suis l'homme qui tombe à pique, je suis l'homme qui vient de loin Et dans ma peau de pique je n'ai jamais peur de rien Je suis l'homme qui tombe à pique, j'ai ma vie entre les mains Et si je prends des risques, ça n'est jamais, jamais en vain D'aventure en aventure, je poursuis mon chemin Et je prends la vie comme elle vient, car je crois de l'estin Je suis l'homme qui tombe à pique, je suis l'homme qui vient de loin Et dans ma peau de pique je n'ai jamais peur de rien Je suis l'homme qui tombe à pique, je suis l'homme qui tombe à pique, j'ai ma vie entre les mains Je suis l'homme qui tombe à pique, je suis l'homme qui tombe à pique, je suis l'homme qui tombe à pique, j'ai ma vie entre les mains Ça va, le ballon est assez haut, c'est maintenant que Colt va trouver Il est en difficulté Mais non, tout va bien Mais alors, pourquoi il n'ouvre pas son parachute ? Continuez à tourner Colt, t'as été magnifique, t'es pas blessé ? Je saine du nez, très légèrement C'est le coup de poing ? Non, à cause de l'altitude Un peu moins de deux heures et on sera loin d'ici Deux jours à ne rien faire d'autre que buller sur la plage en regardant les vagues rouler Si tu veux contempler les vagues libres à toi, moi je suis plutôt attiré par un autre genre de roulis Ah oui ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Salut ! Alors, qu'est-ce que vous dites de ça ? C'est à toi ? Presque, Lindsay le nouvel assistant me la vend pour trois fois rien Il suffit que je trouve 5000 dollars et c'est bon Et la voiture coûte combien ? 5000 dollars Trois fois rien je te les prête, 5000 dollars je te les vends Ouais Allô ? Salut Jody, Colt est là, c'est important Colt, c'est Terry, elle appelle du bureau Je suis à l'hôpital, j'ai une jambe cassée Ah, elle dit que c'est important ? J'ai les deux jambes cassées Rien à faire Jody, dis-lui que je veux qu'il fasse un détour avant de revenir, c'est très important pour moi Inutile d'insister, écoute, il ne lui reste plus qu'une cascade à faire avant la fin du film et il part en week-end alors Ça ne lui prendra qu'une journée Il s'agit d'une jeune femme, Chris Randolph, elle s'est dérobée à la justice On l'accusait de trafic de stupéfiants, on l'a repéré dans un motel, le Greenbrier qui se trouve sur la route 66, tout près de là où vous tournez 2500 dollars s'il accepte de se mettre sur le coup, c'est généreux pour mettre la main sur une jolie fille, non ? Je vais essayer, mais je connais la réponse Non Il a dit non, je le paierai double, ça marche ? Si elle paie double, je n'irai pas pour autant Il n'y a rien à faire Je compte sur toi pour le convaincre, Jody 5000 dollars, c'est pas rien Non, mais en revanche, elle a laissé ses affaires dehors Et sa cadillac de clown n'est plus là C'est quoi ce truc ? Boisson énergétique, tu en veux ? Colt, téléphone ! C'est bon, prends ce que tu as, tu verras Colt Sivers Salut Colt, c'est Terry Jody a réussi à être persuadé après que ça ait coupé ? Non, et elle est partie sans avertir personne Peut-être qu'elle est furieuse après moi, je lui ai refusé un prêt de 5000 dollars C'est exactement ce que je proposais sur cette affaire de drogue, 5000 dollars Ah bon ? Tu crois qu'elle serait capable d'y être allée seule ? Bien, tout dépend à quel point elle avait envie de mettre la main sur ces 5000 dollars Faut faire vite avant que ça tourne mal, tu as une idée où elle est allée ? La fille qu'on recherche est dans un hôtel, le Greenbrier à Highley dans l'Arizona Chris ? Hey Chris ! Ça fait des heures que je vous cherche On se connaît ? Oui, désolé, vous avez pris la fuite et je dois vous ramener à Los Angeles Hey ! Laissez-moi Je n'ai rien fait Lâchez-moi, je n'ai pas commis le crime dont il m'accuse Je le jure, je suis innocente Ce sont les juges qui décideront de revenir avec moi, éprouvez-le D'accord ? D'accord Parfait, allons-y Tu as vu ça ? Oui Allons voir ça de près C'est ennuyeux mais il y a une chose qui nous froisse C'est le trouble de la paix civile Et on ne vous parle pas de la destruction des biens publics Parce que là, je crois que je vais être obligé de vous mettre sous les verrous pour un petit moment C'est long pour vous, un petit moment ? C'est le temps qu'un de vos amis vienne ici et paye votre caution Mais personne ne sait qu'on est ici Pauvre chérie Celle-là, elle est pour Ogie Elle est dans les vapes Allez, aide la petite dame jusqu'à la voiture Monte Faut t'aider On les met en tôle ? Tu rigoles ou quoi ? Ces deux-là, on les envoie tout de suite aux travaux forcés Oui, elles bossent et on encaisse Le shérif va devenir un homme comblé Colt, ne le prends pas mal Mais je crois que ta réaction est un peu disproportionnée Écoute, on ne sait rien de cette fille Le peu qu'on sache indiquerait que King Kong est sûrement son petit ami A moins que ce ne soit Rambo et ce serait pire Mais je ne comprends pas pourquoi tu es aussi inquiète Je dis, fais sûrement route pour Los Angeles Je ne sais pas pourquoi tu envisages toujours le pire cas de figure C'est parce qu'en général, c'est toujours celui qui tombe dessus T'as retrouvé tes esprits ? Oui, malheureusement Et qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Bienvenue au camp numéro 6 Qu'est-ce que c'est que cette prison ? C'est Nuance, une maison de redressement uniquement pour femmes Pour celles qui n'ont pas de chance Effectivement surnommé camp numéro 6 Je vous avertis, vous venez d'entrer dans l'antichambre de l'enfer Oh, c'est pas possible C'est mon banc Tire-toi de là C'est mon banc aussi Eh ben dites-donc, vous devez prendre beaucoup de place quand vous vous asseyez Faut demander pour s'asseoir Foute tes mains de là, espèce de grande gueule Tu veux te battre ? Ah, si vous voulez vous battre, je vais vous apprendre, moi Ah tiens, voilà le motel Greenbier Et il y a la voiture de Jody Eh, où emmenez-vous cette voiture ? À la fourrière de la région, pourquoi ? Où est la conductrice ? Ben d'après ce que j'ai entendu, elle et une autre fille se sont mis une raclée Elles sont dans un établissement spécialisé Elles se sont battues ? Oui, oui, on les a arrêtés Et où se trouve l'établissement ? Il est sur Black Creek Road, c'est environ deux kilomètres d'ici Allons-y Ah, c'est ici, regarde Nous venons voir Jody Banks Je crois qu'elle a été arrêtée Désolé, il faut que vous alliez voir le shérif au centre-ville Non, on veut juste s'assurer qu'elle va bien Oh, mais lâchez-moi ! C'est joli C'est électrifié Il faut me laisser entrer Non, laissez-moi ! Oui, parfait Donc je peux les rassurer, Madame Banks va très bien D'accord Et qu'une chose pareille ne se reproduise plus jamais Je suis clair ? D'accord Non, entendu, au revoir Votre amie va bien Apparemment, elle s'est quelque peu battue avec une co-détenue Mais les gardiennes les ont séparées Et tout est rentré dans l'ordre On peut la voir ? Les jours de visite, c'est jeudi Jeudi ? Écoutez, shérif, quoi qu'il y ait fait de jeudi Elle l'a fait en tant que représentante de la loi Pourquoi ne pas la laisser sortir et s'en tenir là ? C'est impossible, je regrette, vraiment Mais les juges en décideront Quant à moi, je m'engage fermement à ce que sa sécurité soit assurée Mais je vous répète que je ne peux rien faire d'ici lundi, jour de l'audience Lundi ? Je la ferai passer en premier Bah, à plus tard D'accord Varnay ? Cette histoire ressemble de plus en plus à une mauvaise plaisanterie Tu sais la blonde que tu as arrêtée, tu veux que je te dise qui c'est en fait ? Apparent de quelqu'un qu'on connaît Non, Varnay, elle bosse pour le détective qui était dans le bureau il y a une seconde Essaye de savoir à qui tu t'adresses avant d'envoyer une femme au camp numéro 6 Alors, qu'est-ce que t'aimes répondre maintenant ? Elle était encore sous le choc de la bagarre, alors comment savoir ? En tout cas, c'est ce genre de stupidité qui pourrait me ruiner Car si je ne touche pas l'argent que ces dames me rapportent J'en serais revenu à un salaire de simple shérif Et alors, à ce moment-là, ça pourrait devenir dangereux pour toi aussi Si vous voulez, je peux la sortir de là ? Non, je préfère encore que tu ne tentes rien du tout Laisse une fille comme ça à l'air libre Elle te fera une pub tellement mauvaise que tu risquerais de devenir sourd Maintenant qu'elle y est, il vaut mieux qu'elle y reste Oh, laissez-moi sortir ! Ça a l'air bon tout ça, j'ai une faim de loup ? Oui, moi aussi Qu'est-ce que vous avez comme spécialité ? Il y a des conserves comme celles que ma mère nous servait Et votre rose bif ? Si vous avez de bonnes dents Vous venez sûrement d'arriver pour en savoir aussi peu sur ce qu'on mange Vous êtes de passage ? Oui, c'est ça Une amie à nous s'est faite arrêtée par les autorités locales J'ai toujours dit que cette ville devrait être indiquée par une tête de mort sur la carte et pas un point Si tous les chauffeurs tombent dans le piège à Fernal du Shérif A quelle vitesse elle est-il ? C'est pas elle, c'est elle Ne me dites pas que votre amie est détenue à la maison de redressement Si, c'est bien là qu'elle se trouve Elle y est retenue pour le week-end Retenue le week-end ? Jusqu'à la fin de séjour, oui, vous voulez dire Quel humour Et ça, vous trouvez que c'est de l'humour ? C'est le petit souvenir que j'ai gardé de mon séjour au camp numéro 6 C'est quoi le camp numéro 6 ? C'est comme ça qu'ils appellent le trou à ras où votre amie séjourne Et s'il est comme ça, comment vous en êtes sorti ? Une des gardiennes est prise d'affection pour moi En tous les cas, ça n'avait rien à voir avec un camp de vacances Écoutez, la seule raison pour laquelle cet endroit existe est que le shérif s'en met plein les poches Au camp, on vous détruit la volonté Une fois que c'est fait, les filles feraient n'importe quoi pour sortir de leur cachot Alors elles deviennent prostituées Et lui, bien sûr, il devient riche Colt, il faut que nous l'aidions à partir Il doit bien y avoir un moyen de passer devant le juge avant lundi À votre avis, qui d'autre que le juge les inculpe ? Puis plus tard, signe des papiers comme quoi elles ont été relâchées Lui aussi est intéressé La seule solution, c'est le procureur génial Mais le temps que les poursuites soient engagées, elles seront loin depuis longtemps Ouais ? Attendez, qu'est-ce que vous voulez dire ? Il arrive de temps en temps qu'il nettoie les lieux, c'est-à-dire qu'il les envoie à l'étranger Et plus personne n'entend jamais parler d'elles Il faut la sortir de cet enfer Ah bah justement, regardez Les matones du camp numéro 6 Deux doubles, s'il vous plaît Écoute-moi, je crois que j'ai trouvé un moyen de rentrer dans cette prison Ah oui ? C'est simple, il nous suffit de, comment dire, charmer les deux gardiennes qui sont là-bas Il y a peut-être un meilleur moyen, par exemple creuser un tunnel sous la clôture Laisse tomber le sous-sol, c'est de la roche On pourrait essayer de passer par la grille d'entrée On s'est électrifié Et si on faisait exploser un mur, on rentrerait ? Écoute, tu as toujours voulu devenir putain Et bien aujourd'hui, c'est le rôle de ta vie Tout ce que tu as à faire, c'est tomber amoureux On va creuser combien de temps sous cette chaleur ? Je ne te plains pas, ils t'ont sorti du trou Et qui tu es toi pour me parler comme ça ? Tu sais, je n'ai jamais dit que j'étais une sainte J'ai été coffrée deux fois de suite, il y a deux ans, pour trafic J'ai passé un an dans une prison pour femmes en Virginie Mais après avoir goûté au mitard Je me suis jurée de tout arrêter Et qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te fasses reprendre ? Je revenais du Brésil avec mon nouveau copain Il a voulu me forcer à passer de la drogue, mais j'ai refusé Alors il en a caché dans ma veste, sans me mettre au courant Et puis quand on s'est fait piter, il s'est arrangé pour témoigner contre moi En échange d'une peine légère Un vrai copain, quoi On dirait que la chance te poursuis, toi Tu comprends pourquoi j'ai pris le large Avec le passé que j'ai, il n'y a aucun jury au monde qui accepterait de me croire Tu m'as convaincue Et alors ? Je n'ai pas toi le jury Viens là Pour toi Merci Où est-ce qu'elle va, celle-là ? Elle, on lui donne du temps libre pour mauvaise conduite Oui, elle a un rendez-vous galant En quelque sorte C'est pas raisonnable qu'une jolie fille comme toi travaille aussi dur Viens plutôt te distraire avec moi et je m'arrangerai pour qu'on te laisse tranquille Dégage, salaud Mieux vaut que t'y réfléchisses à deux fois Ça va, ma jolie ? Estime-toi heureux, je suis en cheville avec le shérif Mais j'attends quand même de toi une attitude un peu plus amicale Foutez le camp Très bien Puisque vous ne voulez pas coopérer Creusez trois trous de plus Bien profond Trois de plus Et que ça saute Ils ont tourné de double Mais il aurait passé que je n'avais rien de double tout à l'heure Il faut que je vous l'avoue, j'adore les femmes en uniforme Ah oui, moi aussi Oui Oui, on a un faible pour les représentants de l'ordre J'ai lu des choses, soyez gentils que vous Moi aussi, j'ai toujours rêvé d'avoir un de près Chacun la sienne Ah oui, et nous dans une autre tournée Je sais bien qu'il n'y a aucun critère de goût, mais alors là On vous a jamais dit que... Oui On vous a jamais dit que vos yeux sont comme deux saphirs qui... qui brillent dans la jungle nocturne Je n'en m'en souviens pas Si vous voulez bien m'excuser, je vous... Ah oui, bien sûr C'est pas vrai, c'est ma chanson Oh, piste, chérie, dansons Oh là C'est incroyable qu'elle tienne encore debout Il faut que vous mettiez Pourquoi ? Vous avez l'air très bien de vous débrouiller tout seul En fait, nous essayons de déshabiller Rose Et comment je dois prendre ça ? Non, 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 c'est parce que je veux faire Ward va s'habiller avec ses vêtements Oh, vous êtes encore plus vicieux encore que je l'imaginais pourtant Vous menez toujours là Je croyais que vous aimiez les fins millions de l'autorité Oh oui, j'aime ça Oh, continuez Mais vous ne comprenez pas qu'on essaie de rentrer au camp numéro 6 Ah, je comprends, mais pourquoi vous ne me l'avez pas dit tout de suite ? Mais il n'y a pas de temps à perdre, je vais préparer un mélange explosif qui assommerait un régime entier Redites-moi juste que mes lèvres sont comme des framboises sauvages Gorgé du feu du désir Joli boulot, Jodie Tu n'as plus qu'à reboucher les trous et à recommencer Un conseil, surtout s'il fait trop chaud pour toi N'hésite surtout pas à enlever ta robe Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Eh les filles, un petit coup de plus, je vous ai fait mon meilleur cocktail. Quand est-ce qu'elles vont commencer à défailler ? Je ne suis pas sûr de pouvoir continuer longtemps. Je vous ai servi ce qu'il y a de mieux, laissez-moi vous débarrasser de vos verres, vous aurez plus de place pour lever le prix. Un verre de plus et je pourrai devenir amoureux de ce boudin. C'est fait maison. Ne me dis pas que tu as bu tout ce qu'on t'a servi. Mais qu'est-ce que je pouvais faire donc ? Et en voilà deux autres, on dirait des nouvelles. Redites-moi que je suis comme une brise parfumée, louvoyante parmi les tulimes de votre esprit. C'est vrai que vous êtes un casquadeur ? Mais Howard aussi, j'étais sûr de vous avoir reconnu, c'était bien vous l'accident et de la route qu'on voyait dans tout cet article à propos des gens de cinéma. Je crois que vous devez confondre avec quelqu'un d'autre. Oh, j'ai failli ne pas vous reconnaître, vous n'êtes pas le même sans agrafes. Ça, c'est un mec. Un frère. Embrasse-moi t'aimant. Colt, c'est où un autre verre ? Oh, Rilda, quel dommage, c'était trop fort pour elle. Moi, c'est autre chose. Viens, nous allons danser, toute la nuit. Et si on attendait que tu dessoules ? Non, non, c'est pas ça, c'est les chaussures qui sont trop grands. Tu es sûr que tu peux conduire ? Oui, bien sûr. Tu sais que tu n'es pas du tout séduisante comme femme. Tu dis ça parce que tu me vois sans maquillage. Paragraphe 3. Paragraphe 3. Application immédiate. Les pensionnaires n'ont plus le droit désormais d'échanger les tâches qui leur sont confiées. Chaque pensionnaire doit faire son travail et elle seule peut le faire. Paragraphe 3. Je suis content que tu es dessoulé. Sera scrupuleusement impliqué. Toute pensionnaire qui dépassera le quota qui lui est imparti sera mise en cage sans autre forme de procès pendant une durée de trois jours. Paragraphe 5. Il ne nous a pas échappé que l'une de vous a organisé un jeu illégal dans le camp. Je veux le nom de la prisonnière responsable inscrit sur un morceau de papier et déposé sur mon bureau dans l'heure qui suit. Si aucun nom ne m'est révélé, vous irez toutes à tour de rôle faire un tour en cage. Paragraphe 6. Les tatouages à l'encre ou toute autre forme d'automutilation sont interdits et seraient punis de la manière la plus sévère. Paragraphe 7. Votre heure de télé du soir est annulée. A la place, vous devrez appartir vos tâches quotidiennes et c'est valable autant pour toi que pour les autres. Quête. Tout travail à faire sur le terrain, de même que les tâches ménagères, devront être effectuées comme indiquées. Paragraphe 8. Maladie. Ne nous prenez pas pour des naïfs, mesdames, n'est-ce pas ce que ça ? Les plaintes concernant la grippe, les rhumes, les migraines ne seront pas enregistrées. De ces petits boubots, ça ne compte pas ici. Vos tâches quotidiennes devront être remplies et beaucoup d'excuses ne seront pas enregistrées. Ne fais pas une très gardienne... Un, en train, ça ne va pas être chargé. D'approche-toi, il faut qu'on parte ici. dudule c'est l'électricié ! C'est gentil, il nous offre une escorte. Jamais j'aurais pu imaginer que le jour de ma mort, je serais en robe. Jamais j'aurais pu imaginer que le jour de ma mort, je serais en robe. Je vais nous faire tomber dans le ravin, attends jusqu'au dernier moment et saute, on va les bluffer et ils nous croireont au mort. Vas-y ma jolie ! Ils ont eu leur pause, allons faire notre rapport. Oui, je voudrais que tu contactes un type de la police fédérale qui s'occupe de la correctionnelle et demande-lui de venir ici tout de suite. Tu peux compter sur moi, j'espère qu'ils auront le temps d'arriver. Crois-moi, tu n'es pas la seule. Bon, il y a une chose en notre faveur. Mais qu'est-ce que c'est ? Un élément de surprise, ils nous croient morts tous les deux. Oui, mais le temps nous manque sérieusement. En plus, Jody va certainement prendre huit jours de trou à cause de ce qui est arrivé. Très juste. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On contacte Chuck Reed. Le type de l'aviation ? Oui, demande-lui si l'hélicoptère qu'on avait sur le film est toujours là. Si c'est le cas, on lui empruntera demain matin. Oui, mais s'il refuse... Je veux te voir, toi, l'hélicoptère dans le parc demain matin à 10 heures. D'accord ? D'accord. Demande-lui aussi si le type qui a réalisé les effets spéciaux peut nous préparer une douzaine de bombes fumigènes. D'accord. Merci. Kate, pourquoi tu manges cette bouillie comme toutes ces imbéciles ? Viens plutôt dîner dans notre salle à manger, tu seras mon invité d'honneur. Oui, merci, Ross. Décidément, tu as le chic pour choisir des amis. Qui a fait tomber cette assiette ? Kate ! Ramasse ! Ramasse-la ! Maintenant, mange ! Mettez-la dans un cage une fois de plus. Attendez ! Ça ne touchera rien du tout ! Mes amis vont venir bientôt me libérer ! Je ne crois pas que ça se passera ainsi. Je suis désolé de vous apprendre une mauvaise nouvelle, mais vos amis ont eu un malheureux accident. Leur voiture est tombée de la falaise et a explosé. Menteur ! Non, malheureusement, il ne reste plus que des cendres. Et personne ne sait que vous êtes ici. Non ! Non ! Vous croyez sûrement que vos amis allaient nous tourner en ridicule, n'est-ce pas ? Eh bien, on verra qui rira le dernier. Qui t'a appris ça ? Hilliard de la correctionnelle m'a donné un coup de fil ce matin. On nous suspecte de certains méfaits. Il n'a pas voulu dire d'où ça venait. Il sera ici dans moins de 48 heures. Qu'est-ce que tu comptes faire ? Il faut simplement s'assurer que l'inspecteur ne viendra pas avant le transfert des prisonnières. On va les envoyer par avion en Amérique du Sud et on fera croire qu'elles se sont toutes évadées. C'est l'heure de la pause ? D'accord. Je vous donne cinq minutes. Est-ce que vous êtes gentille ? Si vous cherchez Jodie, elle est ici dans la cage. Jodie, tu es là ? Colt ! Dieu soit loué, je vous croyais morts tous les deux. Oui, c'est nous qui avons répandu la rumeur. Comment ça va ? En question de l'hébergement, ce n'est pas terrible. Écoute, j'ai un plan. Il faut que tu sois dans la cour demain matin à 11 heures exactement. Et comment je fais pour y être ? On m'a dit que parfois les prisonnières se battaient pour le bon plaisir des gardiennes. C'est vrai. Alors arrange-toi pour te battre avec n'importe qui. Dans la cour à 11 heures, très précise. Et comment je saurais que tu es là ? C'est moi qui serais dans l'hélicoptère. Il faut que tu y ailles Colt. Avant toute chose, écoute-moi bien. Si tu veux que ça marche, aie confiance. Il faut que tu y crois. Je ne suis pas le genre à moisir ici. J'ai tout entendu. Soit on y va ensemble, soit personne n'y va. D'accord. Mais il faut que tu m'aides. Allez, allez, Dunaire. Et où est-ce qu'on va ? Vous allez faire le spectacle pour nous. Vous savez votre amie Chris. Elle dit qu'elle est prête à se battre avec vous. Vous devinez à quel point nous sommes impatientes de vous voir crêper le chignon. Elle est sortie ! Vous allez voir ce que c'est vrai, elle a gagné ma petite. Allez, allez, Dunaire. Allez, Dunaire. 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 Je vais pas venir comme ça jusqu'à 11 heures! Oh! J'y vois rien! C'est quoi prête? Allez, viens vite! J'envis! J'envis! Allez, viens, tu vas y arriver! Et alors, c'est les filles! Allez, allez, allez! Allez, viens, tu vas y arriver! Colt, on a été touchés! Rentre la hauteur! Allez! Le réservoir se vide! Jusqu'où on peut aller? Je crois qu'on peut arriver jusqu'à la piste! Comment ça va? Ça va aller! Mais c'est la dernière fois que je fais ça, Colt! Je suis si heureuse de ne plus être là-bas! Ça m'ennuie de dire, mais il faut y retourner! Tu plaisantes! On va pas y retourner! Si! J'ai surpris le cherré par conversation avec son adjoint! Il va envoyer toutes ces femmes dans un pays d'Amérique du Sud! Colt, elles sont en danger! Combien de temps faut-il pour réparer l'hélicoptère? Pouf! Au moins trois jours! Ah, c'est trop long pour nous! Il faut y aller tout de suite! Est-ce que tu as autre chose qui puisse voler? Non! Enfin, à moins que tu veuilles utiliser cette montgolfière qui nous a servi pour la cascade du film! Alors, si c'est tout ce qu'il y a, on va s'en servir! Quoi? On l'utilisera pour faire diversion! Allez, on a pas de temps à perdre! Allez, par ici, mesdames! Où est-ce que vous nous emmenez? Dans le soleil de l'Amérique du Sud! J'ai pas l'impression qu'il plaisante! Howard devait faire une diversion! Il devrait déjà être ici! Oui, il doit y avoir des vents contraires! De toute façon, on faut y aller! Bonjour, mesdames! Au nom du Général Henriquez, je vous souhaite la bienvenue! C'est qui, Général? Comment est-ce qu'il s'appelle? Cet homme est votre protecteur! On va devenir très amis, vous et moi! Ça se sent tout de suite! J'y vais pas, moi, n'est-ce pas, Ross? Tu ne vas pas me laisser partir avec elle? Désolé, ma poule, c'est le destin! T'es vraiment un beau salaud! Eh ben, les pattes de là! Allez, dégage! Où? À vous de jouer! Jetez vos armes! Dépêchons l'eau! Jetez! 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 Vite! Jetez! 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 Bien joué, les filles! C'est bizarre, mais on dirait que c'est davant à nous les leurs réservations. Elles vont prendre un autre vol. Désolé, j'ai été retardé par le vent! Donne-moi ton arme! Je crois que le pilote n'est pas en bon état. Oui, je crois qu'on va être obligés de prendre l'hélico. Impossible, le réservoir est transpercé par une balle! Nous devons quitter l'Arizona. D'accord, monte dans la voiture. J'ai prévenu le gouverneur, vous serez très vite arrêté, il y a des barrages partout. Dans ce cas, on prend la montgolfière. Allez, monte là-dedans. Allez, maintenant, fais-nous décoller, on quitte l'Arizona. Il faut prendre l'hélicoptère! Il peut voler sans pression d'huile? On verra bien. Il faut rattraper au war. C'est parti ! C'est parti ! Deux. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Il est au-dessus. C'est parti. C'est un bon reward. Merci de m'avoir sauvé, Colt. Je n'avais pas le choix de tuer le seul qui puisse faire attirer à cette boudruche. On va voir si tu arrives en bas avant que je dis. Ah, au fait, je dis, il ne va pas rester assez sur les 5000 dollars que Terry nous a payés pour acheter ta décapotable. C'est triste à dire, mais... Bon, combien il en reste en marchandant ? Je peux la faire descendre. Après déduction des dégâts causés à l'hélicoptère et des pétards qu'on a jetés sur le camp, il doit rester 4 dollars et 18 cents. Oui, j'ai beau avoir du bas goût, ça ne va pas être facile. Au moins, c'était pour la bonne cause. Lita a appelé. Il paraît que Bates et ses hommes sont sous les verrous au pénitencier fédéral. Bien. Et les femmes qui étaient emprisonnées avec Jodie ? À ton avis, qui va témoigner contre Bates et ses complices quand le procès aura lieu ? C'est ce qui s'appelle une belle revanche. Ah, j'oubliais. Voyons, Lita avait un message pour toi, Howard. Pour moi ? Oui, de la part de la matonne. Attends que je me souvienne. Tout d'abord, tu es complètement pardonné. Ensuite, tu es l'homme qu'elle aime le plus sur la terre entière. T'arrêtes un peu, Colt. Ah non, il n'y a pas que ça. Elle dit que tes lèvres évoquent les papayes mûries au soleil des tropiques. Une dernière chose, elle passera à Los Angeles dans environ une semaine. Quoi ?